Déjà plus de deux mois que Jean-Pierre Pernod est mort. En effet, si y est-il le 2 mars 2022 que ses proches ont annoncé la terrible nouvelle. L'ancien présentateur star du 13h de TF1 s'est éteint à l'âge de 71 ans. Alors qu'il souffrait d'un cancer du poumon qu'il soignait par radiothérapie, il a dû faire face à un autre pépin de santé qui lui sera fatal, une artère bouchée pour laquelle il a été opéré à cœur ouvert puis placé dans un profond coma avant de rendre l'âme. Le regret TGPP laisse derrière lui une famille dévastée, à commencer par sa fille Lou Pernault, née de ses amours avec l'ancienne Miss France Nathalie Marquet. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme de 19 ans se livre sur son deuil. Dimanche 15 mai 2022, Lou Pernault se saisit de son compte TikTok, réseau social où elle est très active, et poste une nouvelle vidéo. Dessus, la jolie brune fait du playback au son du titre « Only love can hurt like this », note de la rédaction, en français, « Seul l'amour peut blesser comme cela », de Paloma Face. Et d'expliquer en quelques mots le nœud des moments les plus durs pour elle après la mort de son père, quant à l'église, « Ma meilleure amie est venue me voir et que si est-il le seul moment où j'ai vraiment hurlé de douleur ce jour-là ». En légende de ces images, la fille de Jean-Pierre Pernault cite cette même amie prénommée Violette et lui adresse une belle déclaration, « Je t'aime ». Sous-titrage ST' 501 « Je t'aime »